Ouais, bien sûr, il n'est pas obligé de me rencontrer, je ne parle pas de la rencontre, du fait de me rencontrer, mais je parle de ce qu'il a dit sur moi. C'est... waouh ! Donc, je regardais la vidéo en fait, j'étais en train, je dois être triste, je dois me fâcher, je dois rire, mais je dois vous avouer que je riais beaucoup plus parce que j'étais étonné quoi. Tu vois, quand on parle de toi, on parle de toi, tu as l'impression qu'on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, tu vois. Je me suis excusé tout à l'heure, c'était avant de voir son live, waouh ! Si j'avais vu son live avant ma lettre d'excuse, je l'aurais formulée autrement. Waouh ! En fait, je ne savais pas qu'un enfant qui veut rencontrer un papa, ça va renvoyer toutes ses analyses fortes, là. Waouh ! C'est toi qui le gère. Mais comment je ne vais pas le gérer ? Est-ce que... c'est parce que le Cameroun ne respecte rien, il ne respecte personne ? Richard Bonnat, pour moi, c'est le meilleur musicien au monde. Ce n'est pas... c'est pas une affaire que... je ne connais pas quelqu'un qui fait de la musique comme Richard Bonnat, je ne connais pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui... 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 qui m'impressionne comme ce papa-là. Non, c'est le... qui a... c'est-à-dire, je ne sais pas, à un moment donné, soyez quand même un peu patient dans votre égreur. C'est-à-dire qu'essayez au moins d'écouter. Vous êtes en train de parler d'obligation. Qui a parlé d'obligation, en fait, qu'il m'a rencontré ? Pourquoi... pourquoi vous vous précipitez, les amis ? Soyez patient. C'est dans mes valeurs d'aller vers les aînés, d'aller prendre leur bénédiction. C'est très important pour moi, le respect des aînés. Parce que j'ai une... c'était nécessaire le direct. Ah, il faut demander au papa si c'était nécessaire le direct qu'il a fait. Non. Il a fait un direct que j'ai regardé, en fait. Et... vous savez, c'est sensible à certains sujets. Parce que les gens... je sais que ce n'est pas sa faute. Je sais. Je pense qu'il n'avait même pas écouté la vidéo dont il parle, en fait. Je suis sûr... je vais être ce direct, effectivement, parce que je suis sûr et certain qu'il n'avait pas écouté la vidéo que j'avais faite. Donc, même dans les rêves, comme je l'ai dit dans ma lettre d'excuse, il estime que je lui ai manqué de respect. Je comprends. Je comprends. Et c'est pour ça que j'ai reconnu avoir manqué peut-être de respect. J'avais certainement manqué de tact. Je vais vous montrer les deux vidéos, déjà son live, parce que j'avais constaté depuis longtemps qu'il m'avait bloqué sur Facebook. Bon, après, moi, je me disais, non, le grand Richard Bonan n'ira pas jusqu'à se rabaisser. La haine, quand ça vous arrange, mais ça vous donne quoi, en fait, d'attiser la haine, en fait ? La question est sincère. Posez-vous la question intérieurement. Posez-vous la question de savoir, quand je fais en sorte qu'on déteste Vanistair, qu'est-ce que je gagne ? Il faut te poser la question de savoir. Je pense que tu auras peut-être une raison. Tu auras peut-être une réponse. Donc, pour que je puisse voir Richard Bonan, je dois me connecter avec un autre compte, parce qu'il a bloqué la page. Et c'est pour ça que vous avez vu, je n'ai pas pu le taguer. Faites vos choses et laissez-moi. J'ai demandé à rencontrer Richard Bonan. Je n'étais pas un politicien. Je pensais vouloir rencontrer un papa, un musicien, pas un politicien. Je ne voulais pas rencontrer un politicien. Je ne voulais pas rencontrer un politicien. Donc, vraiment, épargnez-moi. Bon, après, vous êtes libres de me coller les étiquettes que vous voulez. Mais moi, j'ai des gens qui me suivent fidèlement et qui peuvent être déroutés à cause des incompréhensions. C'est pour ça que je tiens à faire cette sortie. Je vous assure que je suis choqué d'entendre ça, en fait. Et je vous promets que là, je regrette amèrement, je regrette amèrement d'avoir demandé à le rencontrer. Je regrette amèrement parce que regardez dans quoi il m'a déjà fourré. Les commanditaires. Moi. Hi. Honnêtement, je regrette d'avoir demandé cette rencontre parce que j'aurais tout imaginé. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est ma démarche. Quand je suis quelque part, je m'en vais toujours vers les artistes qui me fascinent. Vous le savez. Vous tous qui me suivez, vous le savez. Donc, pourquoi est-ce que vouloir rencontrer Richard Bonin ? Chaque fois dans mes discussions, j'ai dit toujours le meilleur artiste au monde est Camerounais. Il s'appelle Richard Bonin. Donc, je suis choqué, en fait. Commanditaire. D'accord. C'est important que la manipulation cesse. Quand je parle de manipulation, je ne parle pas de lui. Je pense que lui-même, il a été manipulé. Lui-même, il a été manipulé. Parce qu'il y a un type, il y a une certaine catégorie de personnes sur Facebook qui ne prennent souvent qu'une seule partie et envoient. Vous voyez ? Donc, à l'entendre parler, clairement, il n'avait pas écouté ma vidéo. Donc, s'il m'en veut, je le comprends. Il n'avait pas écouté. Parce que cette vidéo, je vais vous la mettre et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il ne l'avait pas écouté. Il avait écouté certainement un bout que quelqu'un, pour quelle raison, on me déteste, Seigneur ? Vous me réclamez des choses. Je vous rappelle que je vis au Cameroun. Je vous rappelle que je suis un enfant de la rue. Je vous rappelle que je suis parti de la rue pour être là. J'ai travaillé, j'ai bataillé au centre de ma guitare, aux yeux de tous. Beaucoup sont témoins. Ils ont vu mon évolution sur les réseaux sociaux. Donc, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on vienne me taxer de certains trucs. Alors qu'on a vu, c'est toujours les mêmes couloirs que j'utilise, rien que la musique. Et ce qui est bien, c'est que mon public est solidaire vis-à-vis de moi. Sinon, j'aurais déjà eu des problèmes en fait. J'aurais déjà eu des problèmes parce que toutes les étiquettes qu'on me colle, vous savez à quel point moi-même, je souffrais de certains maux. On dit que je suis l'artiste d'État. Qui me connaît là-bas ? Qui me connaît là-bas ? Bon, après, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas juste voir les jeunes réussir. Je comprends. Et vu que maintenant, quand tu as connu une appartenance politique, ça te crée des problèmes. Ceux qui ne même pas essayent de faire ça, mais vous allez le faire très longtemps. Le public, il n'est pas dupe. Non. Je pense que je suis parmi les seuls rares artistes qui ont pris position par rapport à la situation du Nozo. Pourquoi personne n'en parle ? Dans mon album là, le tout dernier, il y a une chanson qui s'intitule Nozo. Allez au moins écoutez. N'essayez pas de me jeter à la vindique populaire pour rien, juste par méchanceté. Allez écoutez, vous me réclamez quoi ? Vous me réclamez quoi ? Donc, je pense que on n'a pas envoyé la bonne vidéo à Papa Richard Bonner. Et c'est pour ça qu'il parle comme ça. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.